Musique Bonjour, je m'appelle Sarah Lévy, je suis avocat au Boireau de Paris depuis près de 20 ans. Quand on aime, on ne compte pas. Et je suis également présente sur les réseaux sociaux. Musique Quel est le type de publication que j'aimais ? Elles sont différentes, évidemment. Alors je sais qu'il y a des règles d'usage du 80-20. Est-ce que je prends en photo les différents tribunaux dans lesquels je plaide avec un hashtag tourisme judiciaire ? Oui, ça peut. Est-ce que je suis fière avec l'arrivée d'un nouveau collaborateur que j'ai envie de montrer effectivement à mes confrères et je pose à côté du collaborateur le jour de sa prestation de serment ? Oui, je peux. Est-ce que c'est parce qu'en ce moment on a une activité normative brûlante et que donc effectivement je trouve extrêmement intéressant d'apporter un contenu juridique pour mes confrères parce que je serais ravie, moi, qu'on me donne cette information lorsque je scrolle mon portable ou que je vais sur mon ordinateur pour suivre le fil d'actualité des réseaux. Est-ce que c'est pour mes clients ? Est-ce que c'est effectivement pour rassurer ceux qui me suivent ? Oui à tout. Ça dépend beaucoup de l'activité. Mais effectivement, je varie le type de publication. J'essaye d'être raisonnée, pas uniquement que intuitive, mais avec une communication en réalité réfléchie. Et ce que je peux proposer, c'est de partager les erreurs que j'ai faites, le cadre légal et normatif dont j'ai pris connaissance, mais également les règles que j'ai apprises de community managers qui m'ont conseillé au début. Et puis surtout, avec un cabinet à taille humaine où je ne vais pas passer mon temps à être sur les réseaux sociaux parce que j'ai un cabinet à faire tourner et que par conséquent, ce n'est pas mon activité, je ne suis pas influenceur. Mais donc effectivement, essayer de jongler entre le temps nécessaire à ma présence sur les réseaux sociaux, le temps nécessaire à la communication des informations et au partage, ce qu'on appelle la curation, c'est-à-dire le partage d'informations. Ça se réfléchit. Et je vous propose, dans le cadre d'une formation organisée par Dallouse et les barreaux, un module court, mais que j'espère efficace, sur la réflexion de la présence des cabinets d'évocats sur les réseaux sociaux, les distinguer, ne pas faire d'erreur, respecter les règles déontologiques et voir quelles sont les aides qu'apportent le CNB et les barreaux à ce sujet. Sous-titrage ST' 501 ...